Le miracle serait un phénomène mystique, spirituel pour d'autres. Selon certains scolars, le miracle serait une manifestation divine de la présence de Dieu pour réenforcer la foi des incrédules. Croyez-vous au miracle ? De toute façon, Mme Magalie Polite croit au miracle. Dans sa chapelle à Delma 77, un miracle se serait produit. Vous allez regarder, écouter les explications de ce miracle. Le miracle qui s'est produit à cette chapelle, c'est la manifestation de cette alliance entre le divin et les hommes. Écoutons Mme Magalie Polite qui explique ce miracle qui se serait produit à sa chapelle à Delma 77. Mme Polite, bonsoir. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a fait là. Nous allons expliquer l'histoire en long et en large, mais rapidement, succinctement, pour toutes les spectateurs et les images. Pour qu'il y a nous là et qu'il y a là, parce que nous avons remarqué une table bien couverte et des photos derrière nous de quoi il s'agit. Bonsoir, M. Saint-Louis et bonsoir à toute l'équipe et à tout le monde qui a regardé le temps des messages. Effectivement, un chapelle décrété en mai 2016, que c'est un chapelle sacré, à la suite de plusieurs événements absolument inexplicables qui arrivent là-dedans. Des choses merveilleuses et toutes les choses merveilleuses, les choses que le bon Dieu fait, ne sont pas toujours explicables. Ou pas toujours qu'on a une explication rationnelle à eux-mêmes. Et ceux-là qui ont la foi, ceux-là qui connaissent Dieu, savent qu'il n'y a pas rien qui est impossible à Dieu. Tout ça qui est impossible à nous-mêmes, tout ça que nous ne comprennent, bon Dieu fait au quotidien. Nous avons expliqué, juste maintenant, je m'en démois, M. Saint-Louis, expliqué Rézons Chapelle. Rézons Chapelle, on fait suite à un témoignage qui était boulevé à ce plus-là. Il y a un livre qui est écrit là-dedans. Cependant, ce n'est pas de livre, on a parlé de ça, 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 on a parlé de ça par la suite. Par la suite, en 2007, le jour où on fait la première messe, j'appelle ça, et le feu révérend Père Roger Désir, c'est lui qui a été célèbre la messe. Il a demandé, comme pour la première messe, il a fait un bagaille vraiment particulier, il n'y a pas pu utiliser l'ostie. Il m'a dit, Magali, tu viens avec une miche, ça veut dire un copain, et puis tout le monde a promosé, il a fait un peu comme à l'époque de Jésus-Christ, parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas d'ostie. Eh bien, chose dit, chose faite. Après la messe, il a fait un morceau qui était, il m'a demandé ça pour me faire avec lui. Il a dit, tu peux en disposer. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais avec toi? Il m'a dit, tu peux donner. Il m'a trouvé ça, bon, un petit peu particulier, je crois que je ne suis pas en prêtre, mais si un prêtre dit que je ne suis pas en prêtre, c'est que je ne suis pas en prêtre. Il m'a dit deux mouns là-dedans, il a fait un morceau. Et puis il m'a dit, bon, ça m'a fait avec un morceau, ça. Parce qu'il m'a dit, moi, pour qu'il ne soit pas en enveloppe, il m'a fait plusieurs linges, là, il a enveloppé le long linge. Moi, je n'ai pas besoin pour moi-même, parce que je m'ai commandé un autre pain pour la cave, moi. Et puis, je prends ça, je ferme la table avec ça. Il est passé neuf ans là. Neuf ans? Neuf ans. Tandis que je peux acheter pour la cave, moi, au bout de trois jours, tout est levé mit. Donc, nous, tout, nous, nous achetons. Comment est-ce qu'on a fait dix jours? De gâté après ça. De gâté, donc. Donc, Pinsa, lui-même, il a été neuf ans. Neuf ans intact. Il faut dire que, même si tu es là, moi, je n'ai pas de songe. Peut-être deux ou trois ans plus tard, je n'ai pas de songe exactement. Moi, je me dis, oh, ça, qu'il fait, Pinsa? Parce que, si tu regardes, M. Saint-Louis, je n'appelle là un tôle. Et nous changez tout ça. Tôle qui était là avant, il était coulé. Moi, il y a beaucoup d'eau. Et à midi, là, il y a des études. Je me fais ça. Donc, vous imaginez tout changement climatique, ça, yo, tout différentes températures, ça, si je puis dire, qui arrive là, li plus que capable expliquer que peut y'en te kagate. C'est pourquoi, après deux ans, m'en gade, m'en, li yen tak, y pa ganyen, m'en komanse pose tete m'en question, m'en, de, m'en, c'est quoi ça? Sept ans plus tard, te gon messe, nan chapelle là, kom souvent, sa terrivé, pa tre souvent, je dois avoué, men, sa terrivé, m'en explique on prête, m'en, sa krive, gon pen la, ki gen set an. Prête, l'en gade, m'en, li ba di, n'en, li di, m'en pe komanse, m'en koman di, oh, pou m'en di pe agon pen gen set an, k'om flam a m'en dem, kite m'en pe an. E bien, mi pense ke li te rezerve sa, pou omeli an, apre l'omeli, li di ke, bon, m'en nan, o liye d'utilize des hosti, on va etilize le pen, dom a la mi polit, ma palé, pas ke m'en pat vle palé de sa, le m'te l'an bu ou l'an, me m'en nan ke m'en la, ma palé, li dem di m'en palé de sa, dok kou n'en, o liye d'osti, ke m'en te pote yon, nou pa l'pran pinsa. Kote m'en chita, m'en re le sekete amwe, ki pote kle, tabi an akla, et m'ouvel, m'pou an l'anj, ki te vloppe pen an, a tout pen an la dani, m'en pa de vloppe l'an, m'en depose si o hotel lan, e pi m'en chita de l'an plasmen. M'en pense ke pe a te tre, si opri, le lwe ke, veritableman sam te di nan, se sa ke lwe. M'en pagate, M'en ritire, kou n'en a rien du tout. D'ailleurs, je ne veux plus dire pen, parce que ce n'est plus un pen. Un pen, c'est une chose que l'on mange, et il n'y a pas un seul pen sur terre qui puisse durer dix ans. C'est le corps du Christ seulement, ki e eternel, ki nou purifi, san nou lave, me le seigne a fait une chose, si vous pouvez me permettez, M. St. Louis, gapi moun ki reme franchis me, gapi moun ki pa reme franchis me. Je trouve ke, une chose aussi sacrée, ki a dix ans. Je pense que même, par curiosité, même si on n'a pas de foi, il faut terminer, mais c'est quoi ça? Ça a dix ans, et puis c'est intact. Comment c'est possible? La science ne peut pas expliquer ça. Le jour où, le sième a fait comprendre qu'il fallait mettre le pen dans une boîte, pour expliquer le mot, mais ce n'est pas une boîte, ça s'appelle le présentoir. Et, j'ai mis le pen en présentoir. des photos faites. On regarde les photos là. Oui, vous pouvez regarder. Il y a comme une marque rouge. On regarde, c'est ça? Ce n'est pas une marque rouge, c'est du sang. Très bien. Non seulement c'est du sang, M. St. Louis, au nom de Jésus, je dis ça, c'est le sang de Jésus qui est dessus. C'est son coin et son sang qui sont matérialisés là. C'est un mystère extraordinaire. Parce que tout le monde sait, ceux-là qui savent, savent. La plus grande alliance que Dieu a pu faire avec nous, c'est dans le Nouveau Testament qui a manqué la Nouvelle Alliance, c'est son fils qui l'a donné pour que ceux-là qui croient soient sauvés. Mais qu'il ait montré ça de manière aussi vivide. En Haïti, le pays le plus décrié sur la terre. Et puis, mes amis, allons parler peu, parlons bien. Nous sommes les prophètes chez lui. Mais si je suppose, si j'étais d'une autre race, si j'étais dans un autre pays, si j'étais dans un autre endroit, tout le monde peut-être, j'ai dit peut-être croire. On doit donner de l'importance à ça. Et ceux-là qui croient, même ceux-là qui ne croient pas, seraient venus même par curiosité comme vous dites. Mais juste avant d'aller plus loin, est-ce que le pays, pour ceux-là qui regardent justement, qui peut-être maintenant sont un petit peu étonnés, cette marque rouge, le sang du Christ, n'était pas sur le pays avant, c'est ces temps après que ça apparaît. Je dois expliquer pour que vous compreniez, M. Saint-Louis. Quand vous regardez le pays, je vais vous le montrer, vous ne voyez pas de sang dessus. On ne voit pas le sang dessus. C'est à travers la photo, le jour, on l'a mis en boîte. Pour que tout le monde comprenne que c'est une chose sacrée, le Seigneur l'a montré, voici ce que c'est. C'est comme une apparition. C'est pour les incrédules. Vous comprenez ? C'est pour les incrédules. J'étais incrédule aussi. Je ne peux pas leur jeter la pierre, j'étais incrédule. Jusqu'à un soir, je dois vous dire ça, vous allez peut-être rire un petit peu, quand des séminaristes sont venus à la chapelle avec le loin du séminaire de l'église épiscopale, mon église arrivait chez moi dans la soirée. Elle me dit, Seigneur, depuis des années, il m'a pris des pains. Dis-moi, c'est quoi ? Je vais ouvrir la Bible, je vais mettre mon doigt sur un seul mot. Que ce mot-là traduise ce que ce pain-là est. Parce que, même moi-même, quand je regarde, je ne vois pas le sang dessus. Mais je sens, à l'intérieur de mon cœur, que c'est une chose absolument sacrée. Et je suis étonnée de voir, laissez-moi vous dire d'abord ce qui est arrivé quand j'ai fini de prier. J'ai ouvert la Bible, mon doigt était sur, sur une page, sous un mot. Et puis quand je regarde, quel mot ? J'étais curieuse, presque en fait, vous ouvrez onze yeux, on va m'ouvrir l'autre, regardez, je vois incrédule. J'ai eu tellement honte, j'ai pleuré. J'ai pleuré, et puis j'ai lu tout le chapitre. C'était là où Thomas avait dit, si je ne mets pas ma main dans sa main. Tu comprends ? C'est ce que j'ai lu. Et puis il a dit, ne soyez pas incrédule, j'ai eu honte, parce que je suis incrédule, c'est vrai, j'étais incrédule. Mais ça, j'étais personnel à ce moment. Oui, c'était personnel, parce qu'il m'a dit, Seigneur, c'est quoi ? Bon, maintenant c'est fini. Et je vais vous dire, Monsieur Saint-Louis, c'est fini. C'est fini, parce que le jour où je l'ai mis en présentoir, ma pensée m'a dit, enlève tes chaussures. Je n'ai pas enlevé mes chaussures. Pourquoi ? Je ne voulais pas que les gens disent, oh, elle fait de l'été récente, elle a enlevé ses chaussures. Alors, pour craindre du jugement des autres, je n'ai pas enlevé mes chaussures. Encore une fois, je ne demande pas d'adieu. Désormais, c'est fini pour moi. Ce que les Seigneurs me disent, n'importe quoi, je vais le faire. L'opinion des hommes me laisse froide, parce que je sais que, je sais où j'irai, quand le moment sera venu, pour moi de où je ne me mette. Je ne sais pas si chacun sait où est-ce qu'il ira. Mais pour ma part, je sais que ma maison et moi nous serviront l'éternel. Je sais où le Seigneur va m'emmener. Donc, quelle que soit l'opinion d'une personne, maintenant qu'elle la garde pour elle, ce que j'ai à faire, je vais le faire en toute humilité, en toute simplicité, mais avec le désir, la détermination de servir Dieu et de l'obéir lui seul, l'opinion des autres. Bénissons l'éternel. On va montrer, le père là, il faut dire que ceux-là qui vont regarder, qui justement, on va découvrir le présentoir et leur montrer. C'est ça. Et je vais demander à toute l'équipe qui va filmer, vous aussi, M. Saint-Louis, qui allez vous approcher, approchez, regardez, faites des photos, faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas au présentoir. C'est ce que je sens. N'y touchez pas. Merci. Et on va respecter ça. Donc là, c'est une apparition à partir des photos. On voit que c'est une apparition qui révèle justement à travers la foi de Mme Hippolyte et de tous ceux-là qui justement sont en train de regarder, sont en train de faire l'expérience de ce miracle, on peut dire, qui s'est manifesté ici à Delma, à cette chapelle, la chapelle de la résurrection. Voilà. Dans le présentoir, on voit le père qui date de... de plus de 10 ans. 10 ans. C'est ça. Une décennie. 2007. Et puis, en faisant la photo, ces temps après, en faisant les photos que vous regardez maintenant sur la caméra, on remarque justement le sang de Jésus, on remarque certaines choses qui sont évidentes et on remarque aussi, moi je peux le dire, le calice. Dites ce que vous voyez, M. Sennou. Le calice, c'est ça. Le calice et le crucifié, la croix qui justement est prégné et qui sont marqués sur cette photo. On les voit bien et ceux-là qui regardent et qui peuvent prêter attention peuvent comprendre. Est-ce que maintenant cette chapelle est ouverte au public pour venir aussi comme nous autres avec les yeux de notre caméra? Est-ce que le calice est-ce que le calice est-ce que le calice est ouverte le vendredi de 10h à midi et à partir de midi, de midi à 1h, l'adoration du corps du Christ pour ça, c'est quoi bien entendu? Et prière jusqu'à 1h. À 1h, c'est fermé. À part ça, c'est fermé. Mais M. Sennou, il faut attirer attention sur cette photo-là que je regarde avec un pire curiosité. Non seulement dans le bureau, mais aussi dans l'arrivée là. Il faut que les techniciens montrent chaque monde, chaque téléspectateur qui a gardé l'image qui croit en Dieu. Même si on ne croit en tout. Au contraire, si on ne croit en tout. On a bien même des bonnes questions pour voir que le bon Dieu réponde à tout le monde. Qui ça qui l'a? Quel est ce corps qui est enveloppé là? D'où vient cette image lorsque c'était sur une surface plane qu'on a déposée le toile, le pardon, le linge, je dois dire, les deux morceaux que vous voyez là, ont des croûtes avec eux. Vous avez vu ça? Sur la photo, on a vu cette nuée là. C'est comme un nuage. Mais si on prend le temps de regarder, si on ouvre son cœur, même si on ne peut pas ouvrir son cœur, on ouvre ses yeux seulement, on verra quelqu'un qui est couché. On voit son bras, on peut même voir son visage. Et même, si on me permet, son menton bien, sa barbe, c'est pointu, mais on voit. Mes amis, Haïti, ouvrez vos yeux, non? Cessez d'être aveugle. C'est à voir, franchement. Là, il faut venir et faire l'expérience de ce miracle. Madame, pour les témoins, la photo jusqu'à l'extrémité, on peut en parler? Oui. Je vais vous parler de la dernière. La dernière, c'est le 26 mai, le 26 mai 2016, lorsque l'évêque Beauvoir, l'évêque Roger Beauvoir, a consacré l'espace comme espace, comme lieu sacré. Vous avez vu le voile bleu tout à l'heure. Je ne vais pas m'arrêter sur le voile bleu qui recouvre le présentoir, mais je m'arrête sur tout ce qui paraît à l'intérieur de la boîte. C'est comme une image à l'intérieur. Il n'y a pas comme une image, il y a une image. Une image très difficile à décortiquer, si je puis dire. on dirait qu'on voit un personnage, on dirait qu'on voit une cathédrale. La croix est nettement visible, pas vrai? Mais on voit un visage, on voit un sentier. apparemment, selon certaines personnes, c'est une lettre hébraïque. Je ne connais rien dans l'écriture hébraïque. Ah, mes amis, ça c'est réservé aux scientifiques. Et puis, en bas, quelqu'un a vu une Bible. Mais si on regarde bien, on va voir tout ça vraiment. Donc, ce n'est pas à moi de dire ce qu'on doit voir. Chacun a des yeux pour voir qu'il voit, qu'il ouvre son cœur, pose des questions au Seigneur et qu'il comprendra. Mais moi, si on me demande de dire quelque chose, M. Saint-Louis, je dirais à la nation haïtienne, quand on vient à la chapelle, on vient adorer, on vient prier, vous ne le faites pas pour une personne ou pour une entité. Vous le faites pour vous-même. Mais, je crois fermement, si ce message-là est là, il n'est pas là pour une personne, une famille, une communauté, il est là d'abord pour Haïti, le pays le plus décrié sur l'hémisphère. De l'hémisphère, c'est le pays que l'on critique le plus. Le plus laid, le plus sale et le plus de tout le reste. Mais le Seigneur a choisi ce pays que tout le monde méprise. Vous savez, il ne nous faut pas aller avec un peu plus de vérité et dire un peu plus les choses comme un son. C'est dans ce pays-là que le Seigneur a choisi de se manifester de manière aussi extraordinaire. Si c'était de n'importe qu'à l'autre pays, je suppose que certaines personnes n'auraient même pas pu entrer là. Pas vrai? Mais c'est chez nous. Je souhaite seulement de tout mon cœur que la nation haïtienne cesse d'ignorer ce message. parce que moi, j'aurais fait mon travail. Le travail, c'est de passer le message. Maintenant, nous avons parlé à Moun qui a été peut-être jusqu'à présent, sceptique, pour nous montrer l'image. Imaginons, Mme Hippolyte. Pour vous même, qui message est taillé? Mes amis, de toute façon, vous croquez sur M. Saint-Louis. Mais je peux dire une chose. D'abord, c'est un message d'amour. En dépit de tout, le Seigneur est à M. Haïti. Ça, c'est moi. C'est ce que je pense. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour que le Seigneur me confie une tâche aussi lourde. Tu comprends? On fait face à toutes sortes de choses. Le mépris, l'indifférence, la méchanceté. Et puis, tu dois être là. Moi, je suis décidée à rester là. Là où le Seigneur m'a placée. Ceux qui veulent croire, croyez. Ceux qui veulent comprendre que le Seigneur est en train de dire quelque chose là, qu'ils ouvrent leur cœur, demandent au Seigneur de leur ouvrir les yeux. Mais surtout, que la nation haïtienne se reporte. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Depuis dix ans, il a laissé un corps sacré là. Il a montré des images. Ce n'est pas pour moi qu'il a montré les images. Je pense qu'il a montré pour ceux-là qui ne croient pas. C'est quoi ça? Il répond à une question. Maintenant, si quelqu'un veut rester indifférent, ça, c'est son problème. Maintenant, nous allons inviter les gens qui regardent et qui sont en Haïti et en extérieur aussi. En extérieur. Pourquoi pas? Est-ce que vous venez? venez, venez regarder, venez contempler, venez remercier le Seigneur. Venez, vous savez, quand vous viendrez, venez avec votre cœur. Le Seigneur pouvoir a tous les besoins de cette chapelle. Mais, venez avec votre cœur, venez avec votre repentance, venez avec un cœur brisé avec votre chagrin, votre douleur, vos peines, votre maladie, vos maladies, vos doutes. Venez, remettez-les au pied du Seigneur. On peut les remettre n'importe où. Mais, il a choisi ce petit endroit-là que, moi-même, je ne sais pas pourquoi, il est vraiment Dieu. Parce que, regardez les chapelles qui sont dans le monde en or, avec des diamants, avec toutes sortes de choses. Il a choisi une toute petite chapelle. Regardez-là. Certaines personnes ne se seraient même pas déplacées, se trouveraient trop importantes, trop pleines d'eux-mêmes pour venir dans une petite chapelle comme ça, adorer le Seigneur. Et puis, c'est là que le Seigneur se manifeste. Et puis, vous osez, vous osez mépriser l'endroit où il se manifeste? Vous êtes trop braves pour moi. Moi, je ne suis pas brave. Je suis une servante. Je l'ai découverte en 2005. J'allais à l'église tous les dimanches avant ça. Je pensais que ça suffisait pour servir le Seigneur. Non. Il faut une relation avec Dieu. Tout cela qui pense qu'une religion va les sauver, je me permets de dire, au nom de Jésus, aucune religion ne sauve une personne. Aucune religion. Je n'enlève pas. Non, je ne dis pas accepté. Au nom de Jésus, je le dis. C'est votre relation avec Dieu qui va vous sauver. Si vous n'avez pas une relation avec Dieu, si vous ne savez pas dire, vous n'avez pas un témoignage, posez-vous des questions. Où suis-je dans mon chemin avec le Seigneur? En plein carême, le Seigneur vous a fait venir, Monsieur Saint-Louis. Peut-être que vous raconterez à vos téléspectateurs comment vous êtes venus là. Il n'était pas question que vous veniez. Pas vrai? On va regarder certaines choses pour ce qu'elles sont. Mais ces choses, ça doit vous comprendre. Le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur a choisi Télé-image. Il a choisi d'autres stations qui ne sont pas venus et n'ont pas répondu à l'appel. Vous avez répondu à l'appel. Attendez vos bénédictions, Monsieur Saint-Louis, Télé-image aussi. Je vous dis merci, Madame Hippolyte. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada